Commentaire et explication de la deuxième leçon. Les piliers de la ilaha illallah. La négation, la ilaha, et l'affirmation illallah. La négation, nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le rejet du tarot. L'affirmation illallah, affirmer l'adoration vouée pour Allah exclusivement. La parole de l'unicité a deux piliers que sont la négation et l'affirmation. L'explication des conditions de la ilaha illallah. Ces conditions sont comme les dents d'une clé. Cette parole la ilaha illallah est la clé du paradis. Et la clé ne peut fonctionner qu'avec les dents. Ainsi, tout ce qui a été rapporté dans le livre et la sunnah tel que quiconque prononce la ilaha illallah aura telle et telle récompense ne pourra en bénéficier que s'il concrétise ces conditions qui sont au nombre de huit. Premièrement, la connaissance. La connaissance de son sens. Son contraire est en l'ignorance de celui-ci. Celui qui ignore donc sa signification ne tirera pas profit de cette parole. C'est pourquoi il incombe à celui qui veut embrasser l'islam la connaissance de sa signification. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque meurt tout en sachant que nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah entrera au paradis » rapporté par Mousslim. Deuxièmement, la certitude. A 100%. S'il doute ne serait-ce qu'un pour cent en la négation du tarot, c'est tout ce qu'il y a de rendre Allah, alors il n'est point monothéiste. Ou bien qu'il hésite à considérer comme mécréant les juifs et les chrétiens qui ont pris connaissance de la prédication de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il n'est point monothéiste dans ce cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. Nul ne rencontrera Allah sans qu'il n'ait de doute au sujet de ces deux paroles sans qu'il n'entrera au paradis rapporté par muslim. » Troisièmement, la sincérité. Celui qui la prononce par ostentation, c'est-à-dire shahada, ou commet un grand polythéisme à l'instar de celui qui adore un autre qu'Allah, alors cette parole ne lui sera d'aucun profit. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « La personne qui sera la plus à même de bénéficier de mon intercession est celle qui prononce « La ilaha illallah » et celle qui prononce « La ilaha illallah » avec un cœur ou une âme sincère » rapporté par al-Bukhari. Quatrième condition, la véracité. Celui qui la prononce mensongèrement, comme l'hypocrite, alors elle ne lui sera d'aucune utilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas une personne qui n'atteste que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah et que Mohamed est son messager tout en étant véridique dans son cœur sans qu'Allah ne l'interdise au feu » rapporté par al-Bukhari et muslim. Cinquième condition, l'amour. Il aime Allah et n'aime personne avec Allah. De même qu'il aime tout ce qu'Allah a ordonné d'aimer. Fait d'ailleurs partie des annulatifs de l'islam détester une chose avec laquelle est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Détester une chose avec laquelle est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ce, même si on la met en pratique. Allah a dit « Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. » Sixième condition, la soumission. Il est indispensable de la mettre en pratique. Celui qui la délaisse, alors elle ne lui sera d'aucun profit. Le trio a dit « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. » Septième condition, l'acceptation. On ne doit pas rejeter le fait d'y croire ni sa mise en pratique par la parole et par les actes. Le trio a dit « Quand on leur disait « Point de divinité à part Allah » ils se gonflaient d'orgueil et disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ? » Huitième condition, le rejet. Considérez que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux et que nul ne mérite le culte si ce n'est Allah. Remarque, doivent se retrouver dans les conditions de la parole de l'unicité, la parole l'action et la croyance.